Paul Beaumont visite régulièrement la société Alzheimer de l'Estrie pour recevoir des services de soutien moral et psychologique. C'est parce qu'il prend soin de sa conjointe, Madeleine, qui vit avec un diagnostic d'Alzheimer depuis plus de huit ans. Et les proches aidants comme lui ont besoin d'entraide. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va assez bien. Ça va mieux qu'avant les fêtes. OK. Parce que les fêtes, la période des fêtes, c'est pas facile. C'est assez désarçonnant d'apprendre ça. Et le meilleur conseil que j'ai donné, si je peux donner des conseils, c'est de demander de l'aide le plus vite possible. De sentir qu'il y a quelqu'un, qu'on n'est pas seul. Sa conjointe Madeleine s'est ajustée à vivre avec la maladie, mais elle préfère ne pas apparaître à la caméra. M. Beaumont est non seulement proche aidant, aujourd'hui, il est aussi sa porte-parole. Les gens qui sont atteints de ça ne deviennent plus seuls. Parce que les gens ne connaissant pas la maladie, beaucoup de gens se tiennent loin de ça. Ces gens-là ne sont pas déments. Et le mot « dément », ça vient du 13e siècle. Et les gens ont un portrait de la maladie d'Alzheimer comme quelqu'un de dément. Et c'est pas correct. Pour améliorer l'accès et combattre la solitude des patients et des aidants, la Société Alzheimer de l'Estrie dispose depuis peu de sept points de service à travers le territoire, allant de Magog jusqu'à Lac-Mégantic. Ces nouvelles ressources d'aide sont possibles grâce à une subvention de l'organisme L'Appui. C'est la même chose qu'il y a ici, c'est-à-dire du soutien individuel, du soutien familial si besoin, des rencontres de groupes de proches aidants, de l'information et de la sensibilisation. Le rôle de proches aidants, ça fait quelque chose de plus, qui demande du soutien. Ça ne se fait pas tout seul. Avant, on desservait ces gens-là, mais à partir de Sherbrooke. Donc, ça se fait plus rapidement et à chaque semaine. Donc, il y a toujours quelqu'un. Et ça apporte beaucoup, beaucoup de soulagement parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est plus seul. On parle de nos problèmes. Souvent, on résout des petits problèmes quotidiens en se parlant comme ça, en parlant de nos problèmes à nous. Ça ne prend pas de temps. Deux, trois sessions et la personne nous dit « j'aurais dû venir faire ».